Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Il me semble que le son du micro s'accade moins. Cela est dû à un de mes ports USB qui doit déconner. Je ne sais pas, peut-être qu'il a un problème de tension et que ça augmente la portée du micro, la saturation. Je ne sais pas, ça a l'air beaucoup mieux en tout cas de ce que j'ai pu voir en testant un enregistrement. Et donc, on était rendu aux fameuses quêtes secondaires qu'on avait sur la carte principale. Je suis en train de chercher ça parce que je ne l'ai pas rejoué depuis le dernier épisode. Je m'y remets, ça fait quelques jours que je n'avais pas remis mon nez dans Ni no Kuni 2. Voilà, c'est bien, je prends mon temps pour publier et pour y jouer, pour éviter la saturation de... T'enchaînes, t'enchaînes le jeu et puis voilà. Ah oui, on devait faire le chiot qui voulait être soldat. Alors, elle est où cette fameuse quête ? On va regarder. Le chiot qui voulait être soldat, où est-ce qu'il m'indique ? Tout en bas, tout en bas. Est-ce que je peux me téléporter là-bas ? Voyons voir les points de voyage, c'est à côté de Gamblore. À côté de Gamblore, peut-être en se mettant au Maraisen. Non, on va se mettre directement en Gamblore, à l'entrée de Gamblore. L'entrée en mode voyage d'ailleurs. Entrée en mode voyage, on sera en petit chibi. Et on aura l'opportunité de se déplacer en direction de la quête secondaire. On y va. On part avec Zoran, Elios... Elios plutôt, Elios c'est l'autre. Voilà la quête qui est ici. Alors c'est une quête combien ? Niveau 10. Je crois que nous sommes niveau 13 en termes d'expérience de troupe. La tâche va être aisée. Les doigts dans les poches. Enfin les doigts dans les poches, c'est les mains dans les poches normalement. Alors ça va être les mains dans les poches et les doigts dans le nez. Voilà, allez. Allez, Tengun Tenshin. Allez, allez à l'attaque. C'est long leur menu à chaque fois. Attends, tu déconnes, on doit attaquer des mobs normaux ? Enfin c'est des gros mobs, mais ils sont tout seuls. Allez, attaque là. Allez, butez-le là. 2-1. On a perdu deux types. Bon, c'est facile. Allez, les prochains ils sont où ? Allez, venez là. Oh, c'est quoi ça ? Ah, il est en train de fuir. Allez, attaquez-le là. Et on va se faire un bouclier augmenté. Allez, tuez-le. Voilà, deuxième. Allez. On enchaîne. Putain, si j'arrive à monter les troupes. Putain, j'arrive pas à monter les troupes. Elles se bloquent, mais c'est pourri. Comment c'est pourri ? Les troupes se bloquent. C'est honteux. Vite, bombe. Ça a pas l'air très puissant. On va faire aussi B. Faites revenir les hommes. Voilà, let's go. Plus ça. Ah, mais à chaque fois, ils reculent. Ils ont un réflexe. On va prendre de la puissance militaire. Allez, enfonce. Go. Ils sont en train de fuir. D'accord, c'est ça. Oh merde, j'ai mes... Oh putain, il y a eux qui viennent nous aider. Excellent. Allez là. Pourquoi on n'arrive pas à les rattraper ? Mais ils nous suivent même pas les autres. Allez là, tu es-le là. On va le bombarder. Plus ça. Et voilà. Ah non, rendez-vous à la destination suivante. C'est pas terminé. Puissance militaire augmentée. Hop, j'augmente tout de suite les troupes de corps à corps. Et maintenant, on court. Pourquoi cette collaboration ne me dit rien qui vaille ? Parce que le groupe qui nous a aidés, ce n'était pas des vrais alliés, c'était des détrousseurs. Bizarre, bizarre. Il y a encore de la puissance militaire là-bas. Est-ce que je vais la chercher ? Est-ce que j'en ai réellement besoin ? J'y vais quand même. On ne sait jamais. Pas d'excès de confiance. En plus, c'est une augmentation d'à peu près 1000 de puissance militaire. Donc c'est non négligeable. Donc la destination suivante, allez-vous ? Putain, je comprends tout. Là, elle est là. Apparemment, elle est là-bas. Non, elle est tout droit. Par là-bas. Mais comment j'y vais ? Comment j'y vais-ce ? Mais comment j'y vais-ce à ce truc qu'on ne peut même pas sauter ? Je pense que je dois retourner totalement en arrière pour pouvoir descendre. Sauf que je ne peux pas courir tout le temps. Ah oui, sur le chemin, ils ont mis plein de puissance militaire. Elles sont un peu mal faites ces missions-là. On perd tout le dynamisme. Il n'y a plus rien. Le côté épique de la bataille n'est plus là. Enfin, si on peut dire qu'il y a un côté épique. Parce que les maîtres en aspect chibi, en mode voyage, ces batailles-là, ce n'est pas forcément un choix très judicieux. On peut faire quelque chose de mieux quand même. Sauf, bon, si c'est vraiment orienté gamin, petit gamin, ce jeu. Alors, je suis à la destination. Ah, voilà. Donnez-nous au fer et partez, Grouin. Oui, à faire, puis partir. Non, je ne vous laisserai pas nous voler. Non, Alain. C'est rien. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Oui, je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire. Mais pourquoi on doit retourner en arrière ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça ne plaisante pas. Ah, l'autre, il se bloque. Ouh là là, comment on s'est fait éclater direct. Régole. On va mettre... Un bombardement en même temps. Baf ! Ouh là là. Euh, bombardement en oeuvre. Non, on ne peut pas. Pourquoi ce qu'il se passe ? Bah, on peut-être payer, alors. Ah, il faut peut-être que je bouge les gars, parce qu'on se fait détruire. Ouh là là, attends, mais ils sont trop forts. Attends, on recule, là, on recule. Ah oui, d'accord, il faut reculer. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il y a quand même de la technique. Non, mais attends, mais c'est incroyable. On se fait détruire. Ah, mais il y a des canons, je ne savais pas, là. Ils sont où, mes... Mes masses, là ? Bah, je n'ai plus mes mecs qui font la masse. C'est pas grave. Allez, allez. Allez, allez, allez. Je te suis, mais reviens, là. À gauche. On court. On alterne. Là, go. Allez, butez-le, maintenant. Allez. Oui, voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a le boss qui est là. Allez, la sauf. Oh, là, 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 c'est la galère. C'est ce qui m'a eu grave. Non, non, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, on maîtrise. On a mal, on s'est pris tous les mobs d'un coup sur notre tête. Je m'étonne. Ah, là, ça va le faire. C'est quoi, ça ? Ah ouais, je n'essaierai pas vous enfuir. Et voilà. Et voilà. Elle n'est pas si vite que ça, en niveau 10. Avec les escadrons du même niveau, je pense qu'on aurait eu de vraies difficultés à conclure cette quête secondaire. Un inokuni 2, écran de chargement, on a terminé pour ça. Le chiot qui voulait, 3 soldats, on peut tout de suite retourner. Terminé, celle-ci, à Gambler. Donc, on va aller à Place des Lancers. On va valider cette quête secondaire. Et on va consulter la liste de ce qui nous reste. Non, même pas, on va aller à la forêt de Nier. Pour aller voir les quêtes qu'il y a à bas. Si on prend des personnages pour le royaume, autant en prendre un maximum. On enchaîne ça. à la chaîne. Sans se préoccuper des dialogues, etc. Comme ça, on va gagner de l'expérience. On va pousser le jeu à son maximum. De façon rapide. Allez, c'est bon. Il a rejoint notre... Notre royaume. On va aller faire un tour, justement. En attendant au château d'espérance. Pour récupérer l'argent. On va voir comment tout cela se décante avec les nouveaux personnages. On va les assigner, etc. Et après, direction la forêt de Nier. Donc, on appuie sur Y pour passer en mode gestion de royaume. 3181 de bénéfices. Ce qui nous donne combien ? Un total de 4191. Les matériaux sont à 20 pour les belles clochets. Des mini-seux du lait standard. Voyons maintenant la gestion du royaume. Est-ce qu'il y a une recherche qui est terminée ? Il n'y a pas de recherche terminée. J'ai combien de personnes ? En tout cas, est-ce que ça nous l'affiche ici ? Est-ce qu'on peut monter de niveau maintenant ? Non, parce qu'il me faut combien de personnes ? Plus de 25 personnes. Et j'en ai combien ? Je ne sais pas, il ne l'affiche pas là-dessus. Ici, en haut à gauche, j'ai 22 sur 23. Alors, qui est-ce que je peux assigner à quoi ? Par exemple, ici, si j'assigne quelqu'un, qui est-ce que je peux mettre ? J'ai spécialiste dans les nouvelles personnes. Ah, je l'avais déjà fait la dernière fois. Ok, je ne me souvenais même pas. Donc, c'est quoi ? Passion, motivation, augmentation, efficacité. Au centre d'entraînement. Le centre d'entraînement, il est où ? Je ne sais même pas si j'en ai un. La caserne, la forge, l'armurerie. Non, je n'ai pas de centre d'entraînement. Donc, je vais le mettre à la forge. Tiens, on va le mettre là. Assigné à la forge. Shinsu. Ah non, à la caserne, sinon. Elle est où, la caserne ? Peut-être que la caserne, c'est ça, l'entraînement. Caserne. Ah non, lieu de recherche pour les stratégies. Ouais, bon. On va le mettre à la forge, l'autre. Parce qu'on a aussi la quête de... De faire plusieurs armes, c'est ça. Les fameux 20 objets différents. Est-ce qu'on peut mettre de niveau ? Non, parce qu'il nous faut quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Royaume niveau 2 pour augmenter ça, d'accord. Bon, on va sortir du mode... Est-ce qu'on peut sortir du mode, là ? Du mode gestion de Royaume. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres objets que l'on puisse fabriquer maintenant ? Fabriquer... Mais j'en étais où dans la quête ? Dans la quête secondaire, là ? Ils ne me mettent même pas le statut. Journal de bord. Les portes de l'imaginaire. Oui, madame, là, il a trouvé Leïla dans la forêt, ouais. L'aventure en barque, on n'a pas le Méditreff. La mare descend. Créer au moins 25 différents types d'armure et accessoires. Ah, c'est armure et accessoires. Armure et accessoires. Est-ce que ça, c'est armure et accessoires ? Oui. Alors, tout ça, j'ai déjà fait. Est-ce que j'ai une nouvelle chose ? Bague de sorciers, je peux. Voilà, pour 300 florins. Je vais fabriquer une bague de sorciers, mais magnifique ! Non, je ne veux pas l'équiper, je m'en fous. Là, j'ai quoi ? Maintenant, j'ai plein de nouveaux trucs aussi. On va faire ça. Avec tous les matériaux que j'ai pu récupérer. Non, non, je m'y souhaitais-vous équiper. Non, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Ah, non, je n'ai pu en faire qu'un, d'accord. Donc là, c'est dommage, je n'ai pas de compteur qui me permette de voir exactement où est-ce que j'en suis. Eh bien, maintenant, on va aller à la forêt de Nier, même si j'ai une quête là-bas. Mais bon, la quête secondaire, on s'en fiche un peu. Tout simplement parce que ça ne sera pas quelqu'un qui va rejoindre le royaume. Donc, à part gagner quelques pièces ou quelques broutilles inutiles, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va activer maintenant la quête secondaire de Madame Leïla. Oui, Madame Leïla, on y va ? Un ajouté au suivi. Madame Leïla, elle est par là-bas. Bon, on va regarder sur la carte où est-ce qu'elle est exactement. D'accord, c'est tout droit. Toujours tout droit. Ce n'est pas compliqué. On passe entre les mobs parce que de toute façon, ils sont au niveau trop bas pour inquiéter nos héros. avec des niveaux 15, des niveaux 14. Nous, nous sommes au niveau 35. Là, j'ai une quête aussi ici. C'est quoi ? Ah non. Et bonjour, Sœur Evan. Comment, Edith ? Elle adore faire des blagues aux gens. Je ne crois pas. Comment sais-tu ? Vous la connaissez ? Je vais commencer à craindre qu'elle se soit perdue en route. Encore quelqu'un qui s'est perdue. Ok, j'ai compris. Il faut chercher dans la forêt. L'autre, vous la trouvez dans la forêt aux mousses. Ça veut dire que la forêt est un lieu de cache-cache où les gens se perdent alors que c'est juste en ligne droite pour sortir de cet environnement. Ça y est, elle est ici. Oh non, comment faire ? Madame, mettez-vous à l'abri. On arrive, on va leur péter la tête. On fait la toute l'ultime. Elle empêche son niveau 27. Boum. Paf ! Ça ne sert à rien. 510 de dégâts directs. Terminé. Merci, vous avez sauvé du destin, funeste. J'ai entendu dire qu'il y avait un coup d'état. Je suis content de bonne santé. Bien, situation. J'espère vraiment pouvoir enseigner. Mais c'est une intervention de race. Vous pouvez enseigner ? Je suis en train de bâtir mon nouveau royaume. Ah oui, j'accepte votre proposition. Ouais ! Augmente son effectivité. L'institut de technologie. Technologie, c'est peut-être un royaume niveau 2. Ça n'a pas reconstruit. Alors maintenant, on va chercher la deuxième personne qui s'est perdue. La jeune fille a la lame paga. Donc la carte, elle nous a dit que quoi ? Elle nous dit qu'il faut sortir du jardin des Waldiens. D'accord. Parce qu'il faut aller dans la forêt aux mousses. C'est quoi, c'est une connerie ? Je vous réagis seulement maintenant la forêt aux mousses. Je n'ai pas vu de mousses dans une forêt ? Ça ne me dit rien du tout. On va voir ça. La forêt aux mousses. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En plus, on doit sortir d'ici. Est-ce qu'on sauvegarde ? Je ne peux sauvegarder. Peut-être que les bras m'en tomberont si cela plante d'un coup. Alors que c'est déjà arrivé une ou deux fois. Mais pourquoi ils me disent dans la forêt aux mousses qu'il faut sortir d'ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est où la forêt aux mousses ? Elle est tout en haut la forêt aux mousses. Et je n'ai aucun point à proximité si ce n'est l'espérance. Bon, moi j'y vais. En sautant. Déjà, comment je passe de l'autre côté ? Est-ce que je peux aller dans l'eau ? Je ne peux pas aller dans l'eau ? Oh là là, je dois faire un énorme détour. Fais chier. Ah là 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 là. Gros détour pour aller à la forêt aux mousses. Je pourrais ne le bout tomber pour le jump. Il y a aussi la forêt à droite. Il y a peut-être des quêtes dedans. C'est quoi à droite ? On va regarder vite fait. Peut-être que sur la carte. Bah non, parce que si je n'ai pas découvert, la carte ne sera pas dévoilée. Ça va être un problème ça. La forêt de l'aurore. On va voir vite fait quand même. Je ne sais même pas comment on y rentre. Voilà. On va voir la carte. Si j'ai déjà découvert le lieu, sinon on poursuit. Ah merde, je crois que la carte on n'a pas découverte. Il y a quoi ici ? Ah bah il y a une fameuse porte. Une porte à challenge là ? Tant que je ne me trompe pas. On n'y est jamais allé je crois bien. C'est niveau combien ici ? Et c'est quoi cette porte ? Bah non, c'est des niveaux 15. Bah alors qu'est-ce que ça représente quoi ça ? Il y a bien une porte ? Oh mais de toute façon, on ne va pas la faire cette quête. Ça vaut peut-être le coup. Après, tu as un personnage ultra puissant. Mais bon, il faut refaire 6 lieux ensuite des labyrinthes avec un niveau de danger qui varie. Ce n'est pas passionnant. Enfin c'est surtout, on pourrait le faire. Mais à chaque fois, il faut chercher les lieux qui sont ici, qui sont là. Et c'est une perte de temps considérable pour un intérêt faible. Sauf si je sous-estime l'importance de le personnage. Comme en magasin, il y a le rapport qualité-prix. Là, c'est le rapport effort et gain. Dur labeur et récompense. Allez, avance. Voilà, la forêt mousse, elle est en face. Ce serait bien si on avait un véhicule ou une moto, quelque chose comme ça. Un bateau. Un bateau qui... Un bateau qui... Où tu rames sur l'herbe. Oh non, je ne le trouve nulle part. On est là. Ah, te voilà, t'es dit. Ah, miaou, votre objet, vous êtes perdu ? Ben non, je viens de chercher. Je ne peux pas quitter cette forêt, elle s'est enfuie quelque part. Je n'ai plus la force de la chercher. Bon, on va la trouver. D'accord, je reste ici. De toute façon, qu'est-ce que tu crois faire ? T'es déjà perdu, comment tu veux trouver ce que tu cherches là ? Paga là. Paga, Paga. Paga. Ben alors, est-ce qu'il y a des ennemis ici ? Oui, un peu de rouge, quel niveau ? C'est du niveau 15, encore une fois. Bon, rien d'assurmontable. Alors. Nous y voilà. Paga, on est entouré de mobs, c'est ça ? On va leur casser la tête. On dégage. Ok. Tiens. Il reste un, il reste un. Non, c'est déjà gagné. Alors, c'est où est Paga là ? Dans l'arbre ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, mais il est là-bas. Ah oui, c'est un mouton. Tu es Paga, retourne au voir aider. B. Oh, mais Paga, te revoilà, merci beaucoup. C'est bon. Je vais vous aider, hâte de voir. Ok, je vais rester collé à vous, Baba. Je compte sur toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait ? Son infection envers les amalgues augmente la production des potagers. Mais c'est cool, elle augmente les potagers. Donc, on est potentiellement à 24 personnes. Il nous en manque plus qu'une. Alors, où est-ce que je peux trouver la dernière ? Héhé, c'est ça les gars, où est-ce que je peux trouver la dernière ? En tout cas, il y a un repère vert, il y a un mec là. Il y a un mec et un poing, c'est cool, on va le prendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet individu ? C'est un homme mousse. Tu sais, mon passe-temps s'était collectionné les cailloux. Il m'offre un bonbon. Tiens, je te donne un caillou. Voilà, 10 cailloux, qu'est-ce qu'il me donne ? Comme promis, voilà ta récompense. Un bonbon à la pêche. Putain, mais c'est trop nul. Comment c'est de la merde ? Comment c'est de la merde ? Ok, je pourrais explorer plus en détail la forêt aux mousses, mais je ne vais pas le faire. On va assigner une place aux deux personnages recrutés tout récemment. Avec une gestion de royaume et une assignation au potager. Le potager, il est où ? Le potager, il est ici. Grand, il fait quoi ? Au principe, il augmente la production des potagers. Potager, donc on a la troisième personne. Edith, qui va aller au potager. Grosse production au niveau du potager. Est-ce qu'on peut monter le niveau du potager ? Non, parce qu'il faut 7000 pots, pièces d'or. Et j'en ai pas... Attends, je suis à 24 sur 25, c'est fini maintenant. Et j'ai la marche rapide qui est terminée. Excellentissime. Les recherches de marche rapide sont terminées. Voilà, on passe à 500... C'est à 500, 600, 600... Et l'autre perso, il faisait quoi déjà ? Je ne sais même plus. Il faisait quoi ? L'autre personnage, c'était la petite femme là. Ah bah déjà, on ne peut pas les mettre... Ah oui, c'était pour l'atelier de technologie. Donc où est-ce que je suis ? Putain, je vais la mettre au marché aux poissons. Et hop. Ha 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 ! Est-ce que je peux au moins ? Allez, Layla, tu vas aller... Tu vas aller vendre des poissons. Allez, tu vends des poissons. On ne va pas monter de niveau le marché de poissons. On est à 25, donc on peut normalement augmenter le royaume si on prend justement les bénéfices. Voilà, 1729 pièces d'or. On passe à 5 920 pièces d'or. Ok, on récupère les matériaux. On peut désormais augmenter. Non, mais pourquoi ? Ça nous a fait sortir de gestion de royaume. C'est mauvais, ça. Je pourrais bien sûr m'asseoir sur le trône pour... Pour repasser en gestion de royaume. Mais ça me fait yesh. Ils nous mettent des recherches qui sont finalisées. Il n'y en a aucune. Allez, on va augmenter ça. Normalement, ça passe. Montée de niveau, c'est bon. Allez. Est-ce qu'il y a un changement de design ? J'espère bien. Ah, on a un écran de chargement. Il se passe quelque chose de nouveau. Oui, il est un peu mieux, le château. Tout le monde est content. Tout le monde regarde. Le royaume est monté de niveau. Le territoire s'agrandit. Et plus de possibilités disponibles. Cool. Donc, normalement, on a de nouveaux terrains qu'on peut construire. Notamment, il faudrait construire un port. Terrain vague. Écoutez des chansons. Mais tu crois que j'en ai quelque chose à faire ? Mais il faut 4500. Oh là là. Attends. On n'a pas assez de thunes. On n'a pas assez de thunes. On va voir est-ce que Cécilius a besoin qu'on construit justement un atelier ou pas. Je pense que oui. Nous avons besoin d'un chantier naval. C'est bien ce que je pensais. Il faut un chantier naval. Alors, c'est combien ? Le chantier naval. C'est-ce que ça va coûter cher exprès pour nous faire perdre du temps encore une fois. Est-ce que j'ai la sensation que tout cela est fait pour gagner du temps ? Est-ce qu'il va être ici le chantier naval ? Terrain vague. Recherche sur l'XP. Où est-ce qu'on le met alors ? Eh mais vous avez vu tous les bâtiments qui a un ? Punaise. Le chantier naval, normalement, il est proche d'un coup d'or. Attends, tu me fais marcher. Tu déconnes. Ciri. Production de bois. De champignons. Recherche sur les labyrinthes. Alors là, le... Mais non, mais... Le chantier naval, tu le fais où ? Pour centre d'entraînement, tu le fais là alors ? Pour ferme. Mais c'est quoi ces conneries ? Production de fruits. Production de viande. Mais c'est une blague. Terrain de construction pour parc de lumière. Mais... Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh, recherche pour améliorer Elio, énorme. Faut 4500. Mais il est où le terrain vague pour le... Le port ? Est-ce que là, on peut le faire ? Bénéfice. Et pour le niveau 3, il ne faut plus de 35 personnes. Alors si ça se trouve, on va nous dire justement... Montez au niveau 3, messieurs, dames, pour continuer l'aventure. En tout cas, je ne trouve pas le terrain pour la construction navale. Ah, ici. Il faut 3800 et 79000. Donc 3800, il faut que l'on aille se balader un petit peu. Pour finir ça, au revoir les familles. 3800. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là ? On peut aller à Célacan chercher des quêtes. Ou alors, allez... Bah si, Gambler, on a déjà fait. Si, on peut aller à... Bah si, on va aller, on va retourner à Célacan. On va voir s'il y a des quêtes secondaires à prendre pour recruter plus de jantes dames et gentlemen. Afin de consolider notre royaume. Là déjà, je vois une quête qui est tout en bas. Hop, j'essaye de passer. J'ai une fiole domestique d'Oasis. Ok, on y va ici même. Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire ? Blablabla, on s'en fout. Non, tu veux bien écouter mon histoire, j'en veux pas. Chut, 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 chut. Eh, donc... Oui. Je compte sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Impéchant cette aventure à la zone interne, il semble s'être attiré les foudres d'un jeune hondine. Trop effrayé pour les excuser, il a demandé les 20 d'agir. Trouver l'ondine se trouve au port de pêche dont le pêcheur a la recherche. Je dois trouver ondine. Ce sont des quêtes à mon niveau. Niveau 34 recommandé. Ondine, c'est où alors ? Est-ce que c'est ici ? Niveau 34. Non, on s'en fout. Trouver le mousse qui est apparu. Allez où ? Aventure en barque. Marre des sandales. Le garçon. Ah, je ne l'ai pas fait, la grotte inondée. Il faudra que je le fasse. Il faut que je le fasse. Mordre à l'hameçon. Ben non, mais ça ne vaut rien ça. Ça ne vaut que dalle. Bon, je ne la fais pas sa quête. Je ne la fais pas sa quête. À moins que si ça se trouve, tu fais cette quête-là. Ensuite, il te donne une seconde quête. Et cette dernière t'octroie une quête de recrutement. Mais quand je vois le fonctionnement basique de Ni no Kuni 2, ça m'étonnerait. En tous les cas, on a au moins trois quêtes à récup. Ah non, c'est l'autre derrière. Il me fait penser un peu à un vieil anime avec ses personnages bleus comme ça. Ce n'était pas dans Ulysse. Cruel. C'est très, très dur. N'inquiétez pas, monsieur Lagro, à le dire. Attendu, on y va. Aller à la grotte de l'île. Demander à la sortie de Rennes-Savoie. Ok. Barracuda. Est-ce que cette quête est intéressante ou non ? Le barde s'envoie. Oui, nous pourrons récupérer le barde. C'est vrai, nous avions un atelier de chansons. Il y a quelques minutes. De cela, sur le menu de gestion de royaume. Bon, je pense qu'on va continuer ces quêtes-là secondaires. pour recruter des gens parce qu'il y a un niveau 3 de château. Je me dis qu'on aura justement l'obligation d'aller niveau 3 pour prétendre continuer la quête principale. Ça ne m'étonnerait guère vu la tournure du jeu. Il ne se serait pas embêté, mais des quêtes de recrutement un peu partout. Notamment dans les patelins les plus avancés dans le jeu. pour qu'on nous laisse finir ni nocuni 2 avec un patelin niveau 2. Je ne vois aucun intérêt à ces quêtes. Merci pour votre aide. Allez, les poulpes, qu'est-ce que tu as mon pote ? Avec plaisir, quel glouton. Je compte sur vous. Récupérez des poulpes. Super. Ah, excellent. On a un point ici. Comme ça, on pourra apparaître à côté de ces mères de misère. Je bourrine la manette. Venez d'une jeune fille pour se rapprocher du pêcheur qu'elle affectionne beaucoup. Allez voir Maud l'Antangelo. Maud l'Antangelo, il est juste à côté. Donc, on va faire tout de suite. Mission mise à jour. Je lui ai entendu parler. Oh, je suis... Oh, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Blablabla. 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 Tu peux compter sur moi, mission mise à jour. Ah, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, d'accord. Il faut lui apporter un poids sabre. Bah, je lui donne. Tiens, j'en avais déjà un. Merci pour ce superbe. Bah, tu veux pour préparer ? Oui, un petit plat pour mon petit Maud l'Antangelo. Et voilà, c'est prêt. Vous obtenez une assiette de tagliatelle au saumon que c'est bon. J'y vais de ce pas. Je lui apporter le repas à notre cher. Tiens, des tagliatelle. Oh, il est trop content. T'as quelque chose à me faire goûter ? Oui, pendant que c'est encore chaud. Oh, mais c'est trop beau. C'est qui qui avait ça ? Eh ben, c'est elle, la petite femme qui est à côté. Ah, ouais, je lui avais mangé quelque chose d'aussi bon. Ouf, quel soulagement. C'est Vénus, quoi ? Mais c'est incroyable. Elle est remarquable. Elle s'est bien cuisinée. Du coup, elle va finir dans mon lit. Tu es rouge comme une pivoine. C'est l'émotion. T'as vu, elle était vraiment bonne. Oh oui, avec plaisir. Tout s'est passé comme prévu. Mission accomplie. J'ai même pas de recrutement. C'est une vraie quête inutile. Maintenant, on a une qui est au nord en sortant du port de pêche. Tout droit. Et on remonte. Et puis après, on va arrêter l'épisode ici. Parce que je n'ai pas trop de temps aujourd'hui à consacrer à Ninoukounides. On remonte jusqu'à la passerelle. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ? Ah non, attends, c'est en dessous, je crois. C'est un passage en dessous. Comment j'y accède ? Par ici, peut-être. Voilà, on tourne. On ramasse un peu de pièces. C'est quoi ? Un cordon ? Et celle-ci, est-ce qu'elle va nous rejoindre ? Expert, plus grand génie. Ton assistant. Épreuve numéro 1, trouver un poisson venimeux apporte le moins. Trouver un poisson venimeux. Montre à Bigorne les objets qu'elle a demandé. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Trouver un poisson venimeux. Tortille poisson. Tiens. Est-ce que c'est bon ? Quoi ? Mais ce n'est pas vrai, ça ne passe pas. Est-ce qu'elle se dépasse toujours en bande ? J'ai des poissons gris, poissons communs et tortille poisson. Alors ça, je suppose que c'est une quête pour recruter quelqu'un. J'en suis quasiment sûr. Est-ce qu'elle a l'air compliquée ? Eh oui, c'est bien ça. Alors on va faire la grotte du barde sans voie. C'est où exactement ? Il faut retourner au dock. Donc il vaut mieux aller sur la... Attends. Attends, tu déconnes apparemment c'est... C'est tout en haut en fait. C'est où j'étais tout à l'heure. Allez, la texte fournoise. Poupie style. Mort. En face. Tac. Impeccable. Comment je vais faire pour monter ? Est-ce qu'il faut monter ou est-ce qu'il faut descendre ? Je ne peux pas monter. Le casse-tête. C'est un casse-tête ce truc. Comment tu veux que j'y accède ? Comment tu veux que j'y accède là-bas ? Je ne peux même pas descendre en plus. Ah si. Je peux descendre mais c'est un cul-de-sac. Ah non, tu descends pour aller dans une caverne. Dans la grotte au cours... Mais je n'ai pas d'objectif dedans. Bon. Et comme je n'ai pas d'objectif, il n'y a rien dans la grotte. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se quitter ici. Puis je vais voir éventuellement pour l'affaire en enregistrement. J'essayera de nous mener à ce lieu. Et donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je pense qu'on aura assez d'argent pour le bateau. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et en jeudi, rendez-vous pour la suite des aventures de Evan et de son équipe dans le prochain épisode. Ce sera peut-être le 21, je crois. Si je ne me trompe pas. Au niveau des épisodes. Et c'est une victoire. Fantastique. Bravo. Allez, salutations. À la prochaine.